Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis très contente de filmer. On va essayer de le faire rapidement parce que sinon ça va être vraiment beaucoup trop long. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, je suis là pour vous présenter 15 autrices dont on ne parle que trop peu, qui sont trop peu lues et qui devraient être beaucoup plus mises en avant. Certaines de ces autrices ont été couronnées de certains prix littéraires, certaines de ces autrices sont très connues dans leur pays d'origine mais le sont beaucoup moins en France, d'autres sont complètement oubliées malheureusement. Certaines de ces autrices ont également déjà fait leur apparition dans quelques-unes de mes vidéos et je vais également lister plusieurs vidéos en barre d'infos où je parle soit de ces autrices-là, soit d'autres autrices parce que par exemple dans ma série Lire l'Afrique, j'ai parlé à plusieurs reprises d'autrices du continent africain. J'ai aussi deux vidéos qui sont consacrées à des autrices principalement. Bref, on va commencer quand même tout de suite. Pour commencer, j'ai très très envie de vous parler de cette autrice, Antoinette Pesquet. Alors, d'Antoinette Pesquet, je n'ai lu que La boîte en os pour le moment, qui est un livre qui est malheureusement trop peu lu, mais qui connaît quand même une certaine popularité sur Instagram et dans les cercles un petit peu de lecture féministe. Parce que c'est une autrice qui est publiée ici chez Libretto, elle a deux livres publiés chez Libretto d'ailleurs, ce qui est quand même plutôt positif, c'est une maison d'édition qui n'est pas une maison d'édition de niche, on va dire ça comme ça. Mais malheureusement, Antoinette Pesquet, on n'en entend jamais parler, elle n'est jamais étudiée et je trouve ça absolument inconcevable étant donné que ce roman, La boîte en os, a été une de mes meilleures lectures de cette année. C'est un roman extrêmement surprenant, extrêmement bien mené, qui est stylistiquement vraiment très intéressant. Pour moi, c'est un exercice de style assez incroyable. Il y a toute une réflexion sur la beauté, sur l'esthétique, il y a une fusion générique avec un mélange des genres qui est assez impressionnante. Et puis, pour moi, vraiment, c'est un roman qui est excellent, c'est un roman de style, c'est un roman esthétique, c'est un roman délicieux réellement à lire. C'est une plume extrêmement fluide, une plume qu'on sent déjà très maîtrisée et très aguerrie. Et je trouve ça absolument regrettable qu'on ne soit pas plus familier et familière d'Antoinette Pesquet. Par exemple, Antoinette Pesquet, impossible de savoir vraiment à quoi elle ressemble. On a accès uniquement à une représentation, à un tableau. Et on a très très peu d'informations sur elle également. Ce qui est vraiment dommage. C'est un excellent roman. Enfin, moi, je trouve en tout cas que c'est un excellent roman. Ça reste un roman profondément de genre qui flirte avec le gothique, avec le fantastique et le symbolisme. Mais c'est très très bien fait. Vraiment, c'est exquis. Voilà, je pense que c'est vraiment l'un des adjectifs que je pourrais vous donner pour caractériser l'oeuvre d'Antoinette Pesquet. Deuxième autrice, et pas des moindres. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je l'ai illustrée. Bref, je lui ai dédié toute une vidéo. C'est Nawal El-Sadawi. Ici, j'ai trois de ses livres en anglais, un livre en français. Malheureusement, Nawal El-Sadawi est très 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 peu traduite. Je ne comprends pas cela. Malheureusement également, Nawal El-Sadawi nous a quittés il y a quelques jours. Ce qui est très triste. Elle est morte à l'âge... Enfin, elle est morte à un âge honorable. Mais ça reste quand même très triste de perdre ainsi une des pionnières du féminisme. Une des pionnières du féminisme arabe et égyptien. C'était une femme incroyable. Une femme extrêmement érudite, extrêmement engagée, extrêmement courageuse. Je ne vais pas en reparler en détail. Je vous invite à aller regarder la vidéo que je lui ai dédiée qui sera listée en barre d'infos. Je vous invite également à la lire, vraiment à la lire, à la commander de partout. Pour que peut-être, quelque part, des maisons d'édition se disent quoi ? Nawal El-Sadawi n'est pas traduite en français, n'est pas beaucoup traduite en français. Ce ne sont que de vieilles éditions. C'est quand même une figure de proue de l'écriture et du féminisme en Égypte. Et elle n'est pas traduite, par exemple, aux éditions Babel, ce que je trouve incompréhensible. Elle n'est pas chez Folio. Elle n'est pas dans le livre de poche. Elle n'est nulle part, en fait. Elle n'est pas chez Gallimard. Il n'y a rien de Nawal El-Sadawi. Elle est publiée aux éditions des femmes, Antoinette Fouque. Mais ce n'est pas suffisant. Et ce sont de vieilles éditions. Donc vraiment, je ne sais pas, j'aimerais avoir des liens. J'aimerais avoir des contacts dans les maisons d'édition. Parce que pour moi, c'est vraiment une honte, en fait. Et c'est un déchirement de savoir qu'elle a quitté... Enfin, qu'elle est décédée en étant si peu traduite en français et si peu mise en avant. Surtout que même dans les pays arabes ou dans les pays du Maghreb, elle est peu mise en avant parce que justement, ses opinions dérangent, son féminisme dérangent, son anticléricalisme, son antitotalitarisme dérangent. Alors nous, il faut qu'on fasse un petit peu notre part du travail et qu'on remette en avant, qu'on remette en lumière une telle femme, une telle écrivaine. Donc je compte sur vous, Nawal El-Sadawi. C'est vraiment incroyable. Je vous laisse aller voir la vidéo que je lui ai dédiée si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur son oeuvre. Autre autrice qui cette fois-ci par contre, elle, a connu le succès, a été reconnue, tant donné qu'elle a eu le prix Nobel de littérature. Donc vous allez peut-être penser que c'est un petit peu paradoxal d'inclure dans cette liste une femme qui a reçu le prix Nobel de littérature. Mais c'est une femme dont je n'entends jamais parler. C'est une femme qui, il me semble, est très peu lui en France. Il s'agit de Sigrid Unset. Donc si vous me suivez un petit peu, vous avez sans doute, vous n'avez pas pu échapper à mon amour incroyable pour ce livre, Goddard's Daughter, qui est traduit par Vic Dislafarouche en français. Encore une fois, qui n'est pas traduit dans une grande maison d'édition, il me semble. Il existe une vieille publication, il existe une nouvelle publication dans une maison d'édition assez petite, qui est une version illustrée d'ailleurs. Donc moi j'ai ici la version anglaise qui est traduite et édité par Penguin. Donc c'est quand même une grande maison d'édition, bien évidemment. Sigrid Unset, c'est vraiment, pour moi, une énorme découverte, une énorme claque littéraire. Pour le coup, c'est une maîtrise de l'écriture absolument incroyable. C'est une érudition. Sigrid Unset s'inspire énormément des sagas islandaises. Donc effectivement, c'est quand même quelque chose qui s'inscrit beaucoup plus dans une littérature d'inspiration médiévale. Mais moi qui n'aime pas la littérature d'inspiration médiévale, je suis tombée sous le charme de l'écriture, de l'intrigue, des personnages. Il y a en fait quelque chose d'extrêmement intéressant, j'en ai déjà parlé, mais je le redis parce que je veux vous donner envie de la lire, c'est qu'elle arrive à respecter les codes du genre, tout en étant absolument moderne et d'actualité, et en inscrivant dans ce genre, tous normalement, dans lequel on ne trouve pas sa habitude, une dimension totalement psychologique pour les personnages. Bref, c'est absolument incroyable, c'est l'un des meilleurs livres, mais vraiment l'un des meilleurs livres que j'ai lu sur le trauma et sur les violences sexuelles. C'est absolument incroyable. Sigrid Unset, c'est une autrice que j'ai envie de découvrir davantage. Je ne vais pas m'arrêter à un seul roman, mais je ne voulais pas ne pas faire mention de son nom dans cette vidéo parce qu'elle est absolument incroyable. Incroyable. Autre autrice que j'aime énormément, vraiment, je l'adore, c'est Joyce Mansour. Alors, Joyce Mansour, pareil, elle aussi, tombée dans l'oubli, comme tellement d'autrices, j'ai envie de dire. Donc, Joyce Mansour, c'était... Alors, vraiment, Joyce Mansour, je veux lui faire une vidéo dédiée depuis des années parce que je trouve que c'est une figure tellement intéressante, littérairement parlant, linguistiquement parlant, artistiquement parlant, donc elle était sur elle, elle était très très proche de Breton. Elle est née en Égypte de parents britanniques et elle a vécu en France et elle a écrit en français également. Bref, c'est assez incroyable. Ici, j'ai Histoire nocive qui est publiée chez Gallimard et puis récemment, il y a quelques années, a été republiée dans les nouvelles éditions Place, Spirale vagabonde et autres parallèles inédites en labyrinthe. Donc, c'est un recueil de textes, de poésie, de petits bouts d'écriture, vraiment, Joyce Pansour, c'est absolument incroyable. Si vous aimez le surréalisme, foncez. Si vous n'aimez pas le surréalisme, ce n'est peut-être pas l'autrice que je vous recommande parce que c'est profondément surréaliste. C'est vraiment très acide, c'est une écriture qui est vraiment dans un effet de déflagration, je trouve, et dans une innovation absolument incroyable au niveau des images, des résonances. Il y a une exploration de la violence, de la sensualité, de la sexualité qui est absolument, vraiment, profondément bouleversant comme écriture. C'est très puissant. Mais ça ne plaira pas à tout le monde. Du coup, effectivement, ça j'en ai bien conscience. Mais encore une fois, c'est une autrice que j'aimerais vraiment mettre en avant. C'est une autrice que j'aimerais voir être davantage lue parce qu'elle a énormément apporté à la littérature, elle a énormément innové. Il y a une richesse dans son écriture, dans sa plume, dans ses images, dans ses métaphores, dans son utilisation vraiment de la narration. Et on n'en parle jamais. Et c'est profondément injuste. Donc, j'ai envie vraiment que vous lisiez de Joss Mansour si vous êtes susceptibles d'aimer ce style de littérature. Alors, ensuite, on passe du côté anglophone pour cette fois-ci pour parler d'une autrice dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Il s'agit de Radcliffe Hall, ici avec The Well of Loneliness ou Le Puit de Solitude qui a été traduit en français mais encore une fois très difficile à trouver. Et ici également The Master of the House qui est un autre de ses romans et vous le voyez, vieille, vieille, vieille édition parce que pareil, c'est une autrice qu'on ne publie quasiment plus. Alors, effectivement, The Well of Loneliness, lui, est plutôt bien publié dans les pays anglophones parce que c'est l'un des premiers romans de l'écriture de soi et de l'écriture de soi lesbienne. C'est un superbe roman, réellement, qui est tellement, mais tellement passionnant sur la question de l'identité, des classes sociales, de la bourgeoisie, de la guerre, de l'entre-deux-guerres, de la place des femmes dans cette société en pleine mutation. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement puissant, c'est un magnifique témoignage. Je ne sais pas quoi vous dire à part que vraiment, ça, c'est un incontournable pour moi. C'est vraiment un grand, grand classique. Ici, c'est édité, encore une fois, chez les modernes Penguin Classics. C'est un classique moderne, à 100% pour moi, ça ne fait, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Malheureusement, encore une fois, inconnu au bataillon quasiment en France, très très peu lu. Je trouve ça absolument regrettable. Donc, je voulais à tout prix la mentionner, même si j'en ai déjà aussi parlé un petit peu plus longuement parce qu'elle avait été au programme de mon club de lecture, ce qui est le cas pour beaucoup d'autrices parce que j'estime que c'est aussi le but et le rôle de mon club de lecture. Donc, on reste dans cette idée-là. Une autrice qui a également été au programme du club de lecture, cette fois-ci, on se dirige vers la Corée. Je vais vous parler de Paquonso. Paquonso, ici, avec 3 jours en automne, qui est publié dans cette jolie édition par l'Atelier des Cahiers, collection littérature, avec Paris-Séoul. C'est un roman, alors non, c'est un roman, oui, bon, c'est un très très court roman qui est absolument... Je me souviens que, justement, quand on l'a lu pour le programme, pour le club de lecture, on a tout et tous eu des avis très riches, foisonnants, contraires et fluctuants, émouvants parce qu'effectivement, l'écriture est extrêmement déroutante, l'écriture est extrêmement perturbante. Il y a des répétitions qui sont vraiment... Elles répètent de gros bouts de l'intrigue. Il y a une fin qui est totalement symboliste, presque surréaliste même, j'irais jusqu'à dire surréaliste. Il y a vraiment une symbolique des objets, il y a une narration qui est hyper bien construite. Pak Wansu, c'est une autrice qui est très très connue en Corée et qui est très peu traduite en France. Donc, pareil, j'ai aussi envie de la mettre en avant, j'ai aussi envie de vous encourager à découvrir son oeuvre. Ici, c'est un roman qui s'intéresse à l'avortement et à la question de la maternité. C'est un roman qui est absolument bouleversant, vraiment. Et c'est une autrice qui mériterait d'être beaucoup beaucoup plus lue et beaucoup plus édité. Ensuite, on va continuer avec une autrice d'origine asiatique, Aileen Chang, que j'ai ici aux éditions Zulma, Love in a Fallen City. Donc, elle est très peu traduite également en français. Par contre, on peut la trouver beaucoup plus facilement en anglais. Ici, le roman est traduit directement du chinois par Emmanuel Peschnar, d'ailleurs. Alors, j'aime beaucoup cette écriture. C'est une autrice que j'ai lue il y a quelques années. D'ailleurs, j'en ai parlé dans l'un des épisodes de mon podcast où je vous parlais des pionnières de la littérature. Je le mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez écouter. C'est un recueil, plus ou moins, on va dire, parce qu'en fait, il y a Love in a Fallen City qui occupe une grande partie du livre et puis après, il y a une autre nouvelle qui est beaucoup plus courte. C'est un point de vue qu'on n'a presque pas l'habitude, enfin, en tout cas, que moi, je n'ai pas l'habitude de voir en littérature. C'est le point de vue d'une femme chinoise qui va vivre la Seconde Guerre mondiale, l'occupation par les Japonais, qui va parler de la question de l'immigration aux Etats-Unis. Elle va aussi s'intéresser à la question de l'avortement, de la sexualité, de l'amour. Encore une fois, de la place des femmes, en fait, dans une société qui est ravagée par la guerre et où, effectivement, plus que jamais, les femmes sont dans cette position un petit peu particulière où elles doivent à la fois faire ce qui n'est pas attendu d'elles par la société et à la fois où elles sont vraiment cantonnées à leur rôle de femme. Bref, c'est vraiment un ouvrage très, très intéressant et Aileen Chang, c'est une autrice dont je n'entends jamais parler pour le coup. Vraiment, elle, je crois que je ne l'ai jamais vu mentionner ailleurs. Et donc, j'avais très envie de le faire parce que ce roman, enfin, ce recueil avec ses nouvelles ou ce court roman avait été une très, très bonne lecture. Vraiment. Je dirige vers la fin. Donc, on va revenir un petit peu vers la France même si il y aurait tellement d'autres autrices dont j'ai envie de vous parler. D'ailleurs, par exemple, également, j'ai oublié de dire, mais lorsque je vous parlais de Nawal El Sadawi pour l'Egypte, je vous recommande également de vous renseigner sur Latifa El Zayat qui est une autrice inconnue qui n'a pas été traduite en français, malheureusement, et qui pourtant a été acclamée par juste ça, hein, Naguib Marfose. Donc, voilà, c'est pour vous dire. Donc, on va finir avec Rachid. Rachid, elle est un peu plus connue parmi les personnes qui s'intéressent à la littérature. Mais pour des lecteurs et des lectrices un peu moins, on va dire, spécialisées, elle est quand même assez peu connue. Alors, elle est quand même publiée chez l'Imaginaire Gallimard, donc c'est une autrice que l'on va trouver assez facilement. Mais voilà, ça reste une autrice mise de côté, très peu étudiée, très peu lue, dont on mentionne très peu le nom. Elle a une écriture très très particulière, Rachid. Ici, la marquise de ça. Déjà, le titre devrait vous indiquer un petit peu la direction que prend l'écriture et l'œuvre de Rachid. Je vous renvoie à un podcast de France Culture qui était très intéressant. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette autrice, on peut même l'entendre. C'est assez passionnant. C'est une écriture très particulière, encore une fois. Il y a une filiation un petit peu avec les surréalistes quand même, même si ça reste très différent. C'est une question... Vraiment pour moi, Rachid, c'est une écriture qui pour le coup pourrait plaire à grand nombre de personnes. Et c'est une autrice qui mériterait d'être beaucoup plus étudiée, par exemple, en études de lettres. Ne serait-ce que pour la réinterprétation et la réutilisation, la réactivation de clichés, de trop littéraires, souvent masculins. Bref, Rachid, encore une fois, grande contribution artistique et esthétique qui n'est pas reconnue à sa juste valeur. Ce que je regrette fortement. Ensuite, j'ai envie de vous parler de deux autrices qui sont ici éditées chez Poésie Gallimard. Alors, j'ai envie de vous parler de Catherine Podzi qui, elle, était au programme également de mon club de lecture. Catherine Podzi, en fait, c'est le cas typique des femmes qui sont éclipsées parce qu'elles ont été proches d'un auteur qui a eu beaucoup plus de succès, en l'occurrence, Paul Valéry. Ici, j'ai le recueil Très Haut Amour, Poèmes et Autres Textes et j'ai été absolument, en fait, soufflée par l'érudition de ce recueil de poèmes. Si vous voulez, j'ai un... Je vous mettrai également en barre d'infos une vidéo à live sur Instagram que j'ai fait, en fait, le live qui conclut le club de lecture chaque mois où je vous parle plus en détail de ce recueil, de ce que j'en ai pensé. Je vous lis également des poèmes. Ça a été une lecture très... En deux temps, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça a été une première lecture qui m'a laissée un petit peu froide où j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'étais assez... C'était assez hermétique. Et puis, il y a eu une deuxième lecture, une relecture qui, pour le coup, cette fois-ci, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus séduite où j'ai vraiment été frappée par le charme et la beauté et le côté incisif de certains de ses vers et par la grande érudition de sa poésie. Il y a également un épisode qui lui a été dédié sur France Culture où, justement, on revient sur sa contribution importante à l'œuvre de Paul Valéry qui n'a pas du tout été mise en valeur. Donc, je vous la recommande. Également, Louise de Villemorin qui est au programme du club de lecture ce mois-ci avec la lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Louise de Villemorin, c'est une autrice pareille dont on ne parle jamais. Pourtant, elle a été reconnue, en fait, par les auteurs de son temps, pour le coup. Par exemple, ici, c'est une préface d'André Malraux. Elle a été aussi reconnue... Enfin, on l'a comparée, par exemple, à Éluard, etc. Elle a écrit des poèmes. Elle a écrit des romans, également. Et c'est une autrice qui est publiée mais c'est une autrice qui n'est pas lue. Et c'est vraiment, en fait, la malédiction un petit peu des autrices. J'ai l'impression, soit c'est le manque total de traduction et de publication qui est vraiment criant et absolument révoltant, soit c'est le fait que ce sont des autrices que l'on peut trouver, publier, parfois chez de grandes maisons d'édition, mais qui ne sont pas du tout connues, qui ne sont pas du tout étudiées, qui ne sont présentes dans aucun manuel scolaire, qui ne sont pas présentes dans les cursus à l'université, qui ne sont jamais citées dans les listes des grands livres à avoir lu, etc. Donc, Louise de Villemorin, je vous la recommande également. Vous pouvez commencer par ses poèmes ou par ses romans. C'est une autrice que j'ai très très envie de découvrir parce que je m'intéresse de plus en plus à cette littérature du début 20ème, un petit peu très esthète et très stylisée, à la limite du kitsch par moments, que personnellement j'aime beaucoup et que je trouve absolument fascinante. Alors, on va finir avec une autrice. La couverture, je suis désolée, est absolument affreuse. Il s'agit de Taslima Nasrin et je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que Nabulta a publiée il y a quelques... hier, je crois, où elle parle également de Nawal el-Sadawi et elle parle de trois autres autrices dont Taslima Nasrin. Taslima Nasrin, c'est une autrice qui vient du Bangladesh qui a dû s'exiler parce qu'elle a été victime d'une fatwa, parce qu'elle s'est élevée contre le pouvoir religieux et en faveur de la laïcité et en faveur des droits des femmes. C'était une gynécologue. D'ailleurs, c'est intéressant, Nawal el-Sadawi par exemple, elle était psychiatre. Bref, Taslima Nasrin, elle a écrit un recueil d'articles qui s'appelle Femmes, manifestez-vous que j'étudie toujours avec mes secondes et que je trouve absolument passionnant, très très intéressant. Et ici, c'est un de ses romans, là déjà, je ne vous en dis pas beaucoup plus. Je vous invite à aller regarder la vidéo de Nabulta. Taslima Nasrin, c'est une femme qui a écrit une grande... enfin, sur un panel assez intéressant et assez divers, en fait, de genres et puis qui s'est toujours battue pour la liberté au prix de sa vie, au prix de... comment dire... de son pays, dans un sens, étant donné qu'elle a dû s'exiler. Elle met en avant les dérives des pouvoirs totalitaires, des pouvoirs totalitaires religieux, les violences sur les corps des femmes et sur les corps des êtres humains en général. C'est une écriture qui est très fluide. Ici, bien évidemment, c'est en traduction, mais ça reste une écriture très très intéressante qui est à mi-chemin entre le journalistique et la fiction et le témoignage et l'analyse politique. Je recommande fortement, vraiment. C'est une femme qui s'est tellement battue et qui se bat tellement, je pense, encore une fois, que la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de la lire. Et je vais finir avec deux bonus dont je ne peux pas trop parler parce que là, pour le coup, il y en a un que je suis en train de lire et que donc je ne peux guère recommander ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, je le recommande parce que c'est vraiment un ouvrage, encore une fois, de genre classique. On a ici Le monstre de Camille Baudin qui est publié par Les Talents Hauts dans leur édition Les Plumés. et il faut absolument que je vous fasse une vidéo à ce sujet. Camille Baudin, en fait, on ne la connaît absolument pas. Son roman, ici Le monstre, est sorti en 1823. Il a été censuré immédiatement et il n'est reparu qu'en 1864 après la mort de l'autrice. Camille Baudin, on ne sait même pas quel était réellement son vrai nom avec certitude. Il n'y a absolument rien, quasiment, quasiment rien sur Internet à son sujet. Et pourtant, à son époque, ça a été une autrice assez reconnue de romans dits frénétiques, donc on est là vraiment dans un grand classique du roman un peu gothique, un peu d'horreur, qui fait frissonner, mais où en même temps, tout est extrêmement attendu. Il y a une perversion et une transgression des règles qui est absolument... Enfin, moi, que j'aime beaucoup, tout avec ce côté un petit peu quiche. Si vous aimez les romans gothiques, vous aimerez Le monstre de Camille Baudin. Donc voilà, Camille Baudin, c'est vraiment l'un des exemples typiques des femmes dont on ne sait rien. Des femmes qui ont pécrit, des femmes qui ont dédié des heures, des années, vraiment un temps infini de leur vie à l'écriture et qui n'ont jamais été reconnues ou très partiellement ou alors momentanément et qui ont été mises de côté par les institutions littéraires et par les institutions artistiques de leur époque, mais également des nôtres qui ne font pas un effort assez conséquent, à mon avis, pour remettre en avant ces autrices et pour vraiment exhumer leurs oeuvres qui sont bien présentes et qui existent. Voilà. Et la dernière, ici, j'ai ce livre dont j'adore la couverture en plus, qui s'appelle, pardon, excusez-moi, qui s'appelle Gilgi One of Us. Donc c'est un livre que j'ai acheté lorsque j'étais à Berlin, encore une fois, édité aux éditions Modern Classics de chez Penguin. Je trouve qu'ils ont une offre en termes d'autrices et de littérature étrangère qui est assez intéressante et qui a été écrite par, alors là, Jürgen Gerd Koehn qui est donc une autrice allemande qui est née à Berlin en 1905, qui a grandi à Cologne, qui a écrit plusieurs romans. Ceci est son premier roman, le roman avec lequel elle a débuté. Elle est morte en 1982 et ça a été une des autrices qui a été remise en avant justement également, elle aussi, par le mouvement féministe des années 70 en Allemagne. C'est un petit peu un roman initiatique si vous voulez, écrit aux féminins dans un contexte politique encore une fois assez chargé et je trouve que d'ailleurs c'est quelque chose d'assez intéressant de voir à quel point ces écritures féminines qu'on catégorise trop souvent comme des écritures purement de l'intime, même si j'adore l'écriture de l'intime et on pourrait en reparler pendant des heures d'ailleurs, dites-moi si vous voulez des vidéos à ce sujet-là, mais ces écritures féminines qu'on catégorise trop souvent comme des écritures de l'intime qui du coup ne sont pas intéressantes parce que ce ne sont pas des écritures de l'universel comme l'écriture des hommes, en fait ce sont des écritures qui sont profondément mais profondément insérées mais également déclencheuses au niveau poétique et au niveau politique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des recommandations que vous n'aviez peut-être jamais rencontrées jusqu'à présent. N'hésitez pas à partager également des autrices dans les commentaires. Ici c'est un lieu d'échange et de partage et d'amour de la littérature et donc aussi des autrices. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez et si vous avez envie, je ne le dis jamais, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit en tout cas et je crois que je ne le dis jamais sur cette chaîne mais si jamais vous avez envie de soutenir le travail que je fais au niveau de la littérature, que ce soit les challenges, les lives, ces vidéos, le club de lecture, bref toutes ces choses-là, j'ai un Patreon si vous voulez aller voir ça. Vous pouvez me soutenir avec un ou deux euros par mois. Ça m'aide toujours à faire vivre la littérature en ligne sous diverses formes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501